Le président de l'IDRG est en direct. Bonjour et bienvenue, M. Ba. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue. Nous poursuivons donc cet exercice concernant le discours du président de la transition à la tribune des Nations Unies. Vous avez aussi suivi le colonel Mamadi Doumbouya. Comment vous qualifierez ce discours ? Bon, je pense que le discours est un discours de vérité. C'est un discours dans l'air du temps et c'est un discours dans une large mesure qui reflète un point de vue partagé par certaines couches de la population. Bien entendu, il y a des éléments de vérité qui ne font pas, j'allais dire, l'unanimité. C'est tout à fait normal que certains qui se sentent, j'allais dire, conspillés ne se retrouvent pas à l'aise. Mais fondamentalement, lorsqu'on regarde le continent africain, depuis les conférences nationales souveraines de 90, qui a coïncidé avec le discours de la boule, le processus démocratique qui a été mis en place avec une démocratie formelle, multipartisme, élections, séparation des pouvoirs et ainsi de suite, n'a pas fonctionné correctement. Parce que les élites qui se sont emparées du pouvoir, ils ont appliqué les mêmes méthodes et les mêmes pratiques que pendant les périodes de partis uniques. Les élections n'ont pas révélé, disons, les véritables évolutions de la société. Et il y a le tripatouillage, il y a des constitutions qu'on change en fonction des intérêts des uns et des autres pour se confisquer et garder le pouvoir. Donc c'est tout à fait normal de constater que cela est un échec. Et par la suite, le processus que nous connaissons actuellement, surtout en Afrique de l'Ouest, avec les coups d'État, c'est une situation de blocage des sociétés. Et de ce point de vue, il ne s'agit pas de condamner les coups d'État et de s'en arrêter là. Il faut aller à la racine du mal pour comprendre pourquoi des pays qui devraient aspirer à la paix, à la démocratie, au développement, sont perpétuellement dans des situations d'instabilité chronique. L'expérience de la Guinée le prouve. Les élites qui ont gouverné la Guinée depuis l'indépendance jusqu'à une période récente ont, d'une manière ou d'une autre, triché avec la Constitution, triché avec leurs engagements. Et le fait de les dénoncer ne veut pas dire qu'on est en cause les principes d'une démocratie universelle qui sont, disons, qui constituent des aspirations de la population guinéenne. Donc je pense que c'est un discours de vérité et c'est un discours d'alerte par rapport à la situation extrêmement grave de l'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a un autre aspect que les gens devraient méditer. La transition guinéenne s'est démarquée des autres formes de transition qui ont en cours dans certains pays du Sahel. Nous ne nous engageons pas dans une logique de pro ou de anti. Et cela est très important dans un contexte où certains conspuent une puissance pour se jeter dans les bras d'une autre puissance. Tout cela, ça manque de maturité et de sens de responsabilité. Le dire haut et fort à la tribune des Nations Unies, c'est quelque chose de très important. Alors M. Pabri, moi j'ai rapidement deux questions pour vous. La première, comment expliquer le fait qu'à cette tribune des Nations Unies, que le président de la transition ne puit pas mot par rapport, disons, au processus de retour à l'ordre constitutionnel. Ça c'est la première question. La deuxième question, le colonel Dumbuya a parlé des causes qui engendrent les coups d'État en Afrique. Sauf que, quelque part, est-ce que vous n'estimez pas que parfois l'armée est complice d'une telle situation ? Parce qu'il y a certains dictateurs, ils sont là par la baraka, par exemple, des forces armées de leurs pays respectifs. Je prends aujourd'hui le cas de Cameroun, je prends Mobutu, c'est ce que c'est du côté du Congo. Est-ce que, quelque part, l'armée aussi ne doit pas se remettre en cause et arrêter de soutenir, par exemple, les dictateurs ? Je pense que, par rapport à la première question, la tribune des Nations Unies, c'est une tribune où on s'adresse au reste du monde. C'est beaucoup plus les questions internationales, les questions générales qui sont exposées. Bien entendu, c'est une occasion, dans des cercles restreints, dans des réunions thématiques et dans des rencontres bilatérales, de faire cas de la situation intérieure dans chaque pays. Vous savez, il y a une certaine, comment on appelle ça, il y a une certaine conception qui souhaiterait que les problèmes intérieurs, on ne les évoque pas de manière publique à l'extérieur du pays. Mais bref, ce qui est sûr, la délégation guinéenne a rencontré les dirigeants de la francophonie. Il y a eu des rencontres avec des sommités d'organisations bilatérales. Je suis sûr que c'est à ce niveau-là que les questions d'intérêt national ont dû être évoquées. Donc, pour vous, cette tribune, ce n'était pas la mieux indiquée, en fait ? Au niveau de la tribune, ce n'était pas, à mon avis, c'est un avis personnel, mais ce n'était pas mieux indiqué. Et vous savez que certains de nos compatriotes sont très sourcieux d'une certaine forme d'orgueil national qui souhaiteraient que les problèmes de la Guinée ne se discutent qu'en Guinée. D'accord. Sur la deuxième question de Goye. Par rapport au cas de l'armée, souvent, qui soutient ses dictateurs. L'armée est bien, non ? Par rapport à l'armée, ce que je peux dire, vous savez, ce qui est valable pour les civils, l'est aussi pour les militaires. Nous sommes tous concernés. Les militaires constituent des institutions républicaines. Et dans ce contexte, elles ont aussi une responsabilité dans la manière dont les pays sont dirigés. Lorsque vous prenez la Guinée, une bonne partie de, comment on appelle ça, de... Vous l'avez vu, il est là. D'accord. 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 Bon. Je suis à la morgue. Je suis désolé de... La ligne qui se dégrade avec... Monsieur Baouri, vous êtes là ? Non, je suis à la morgue. Donc, je salue des gens. Donc, je ne veux pas vous... Permettez-moi. On va vous laisser donc continuer. Du courage, du courage, du courage. On va vous laisser donc continuer en attendant. On vient de l'écouter très rapidement. Oui. C'est vrai que c'est aussi un avis que partagent certaines personnes qui disaient. Cette tribune, c'est pour parler des problèmes internationaux et tout ça. Oui, malheureusement, on n'a pas compté avec Monsieur Baouri parce que Monsieur Baouri, c'est l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme et l'un des plus grands combattants de la démocratie en Guinée, pour ceux qui connaissent son parcours. Moi, mon inquiétude est quoi ? Est-ce la faute à la démocratie si on respecte ces principes ? Est-ce la faute à la démocratie si les gens torpillent le coup à la Constitution ? Est-ce la faute à la démocratie si les gens tuent, repriment, interdisent des manifestations ? Est-ce la faute à la démocratie que ses propres principes ne soient pas bien appliqués ? Ce sont des personnes qui entretiennent ça. Et la grande question, c'est qu'on l'a évoquée ici hier, et où il vient de poser la question. Quand on parle de l'élite dans les pays, l'armée fait partie de l'élite. Et la plupart des pays où ça ne marche pas, c'est l'armée qui est la plus grande complice. Le FNDC, en 2018-2020, si l'armée ne s'était pas opposée à ce mouvement, Alpha Condé serait partie. Mais toute la répression abattue sur les civils, c'était la faute à l'armée. Il ne faut pas que l'armée se dédouane aujourd'hui, après un coup d'État, pour dire que nous sommes les meilleurs, vous autres vous avez trahis. C'est là où le discours n'a pas pris réellement. On devrait vanter les mérites de la démocratie. On devrait peut-être aussi, et pourquoi pas, faire le procès de ceux-là qui ont tordé le coup à la démocratie, notamment ceux qui, comment dirais-je, tordent le coup aux différentes constitutions, les tripartouages. Mais la démocratie, c'est le meilleur, en tout cas la meilleure forme de régime qui puisse développer un pays. Il y a des pays aujourd'hui qui respectent la démocratie, qui sont en avance. Mais les complices sont aussi civils qu'aux militaires, dans tout ce qui se passe. Il ne faut pas que les gens se dédouanent pour dire oui, nous sommes les meilleurs, pendant qu'ils ont été complices de l'histoire. C'est le cas de la Guinée, avec plus de 400 personnes tuées dans les manifestations sous Alfa Kondé. C'était la faute à qui ? Ce n'était pas la faute aux journalistes. Mais la responsabilité est bien connue. Malheureusement, ceux-là qui ont fait ça, se passent aujourd'hui pour les plus saines de la République, et ce n'est pas le cas. Bawoury est de retour, on espère qu'il est libre cette fois. Et bonjour. Bonjour. Allez-y. Monsieur Ba, je disais que, pour ceux qui connaissent votre parcours, vous êtes l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme dans ce pays, à travers le GDH. Vous êtes l'un des plus grands combattants de la démocratie. Mais ma question est de savoir, est-ce la faute à la démocratie, si des personnes refusent d'appliquer ces principes ? Est-ce que c'est la faute à la démocratie aujourd'hui, mais si on reprime les manifestations en Guinée, est-ce la faute à la démocratie, si, par exemple, on interdit les manifs ? Ou c'est la faute aux personnes qui se cachent d'aller à la démocratie, ou la dictature, pour, en tout cas, avancer des arguments qui ne tiennent pas ? Merci, Lincoln. Je pense que la question est pertinente, pour plusieurs raisons. Vous savez, d'un instrument, on peut en faire quelque chose de bien, comme on peut l'utiliser pour en faire quelque chose de très mauvais. Donc, les principes démocratiques également sont identiques. Les régimes que nous avons connus, ce sont des régimes qui ont plus été dans une culture de continuité, comme la Guinée a été toujours gouvernée. Il y a l'autoritarisme, il y a un mépris de la population, il y a les textes d'un côté et la pratique de l'autre. Il y a un chef d'État qui disait, même la Constitution, c'est un chiffon de papier. C'est vrai, c'est un chiffon de papier, mais ce qui est écrit devrait être des normes qui devraient être respectées. Donc, c'est pour vous dire que le texte constitue une chose, la pratique constitue autre chose. Notre pays, principalement, n'a jamais bénéficié dans la durée d'une longue tradition de gouvernance vertueuse, crédible, stable, non-violente. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec tout ce que nous avons accumulé de tragédies et de tueries, que tous les responsables fassent preuve d'attention. C'est pourquoi, aujourd'hui, lorsque vous me dites manifester, je dis non, parce que je sais qu'il y a dans la manifestation des groupes qui sont, par leur nature violente, qui vont exploiter ça pour faire autre chose qui n'aura rien à voir avec la motivation de ceux qui ont appelé à manifester. Donc, il ne faut pas leur donner des prétextes pour que mettent le feu et que le pays s'embrase. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, lorsque c'est écrit liberté d'expression, liberté de manifestation, vous devez faire peur de responsabilité et de savoir quand est-ce qu'il faut le faire, comment il faut le faire et quelles sont les motivations qu'il faut avancer pour ça. Si à chaque fois, des enfants meurent, il faut changer. Il ne faut pas dire qu'ils meurent, tant pis, ce n'est pas moi. Mais celui qui organise a une part de responsabilité lorsque systématiquement, il y a des enfants qui meurent. C'est comme le chauffard qui conduit un véhicule. Il commet des accidents à gauche, à droite. Il est interpellé pour répondre de ses responsabilités. Mais bref, ça, c'est un. Deuxièmement, tout à l'heure, vous parliez. Les civils, l'armée, c'est vrai, l'armée constitue une institution de la République. Les civils également. Les journalistes également, vous êtes le quatrième pouvoir. Dans un pays, c'est l'ensemble des corps qui constituent, de par leur qualité, de par leur niveau de responsabilité, qui peuvent inculquer une culture d'apaisement, une culture de tolérance, une culture d'acceptation, une culture de rejet de tout ce qui est forfaiture, tricherie, mensonge. Et c'est cela qu'il faut faire en sorte que les populations puissent, comment on appelle ça ? Une conscience collective. Des valeurs. Oui, c'est tout à fait collectif. Allez-y, Caïn. Maintenant, par exemple, je vous donne l'exemple. Hier, il y a eu une délégation des autorités guinéennes qui a prié dans une mosquée à New York. La mosquée, c'est pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec tel et de tel bord, tel et de l'autre bord. Mais à la sortie, vous avez vu, il y a eu du chahut. C'est pour dire que nous, la société guinéenne, la culture politique qui est développée par certains, n'est pas une culture d'acceptation. C'est une culture d'intimidation. C'est une culture de violence systématique. Et ceux qui abusent de cela, je vous dis et je le répète, ils se sont disqualifiés par eux-mêmes pour prétendre à gérer la Guinée. Et là, même si la population se tait et ne dit rien, mais au fond d'eux-mêmes, la population guinéenne, dans sa très grande majorité, rejette ce genre de pratiques. Et je peux donner des exemples. Ceux qui jouent à cela, l'intimidation, la violence, bon, on les a vus, j'en ai été victime, j'ai failli y laisser ma vie, d'autres y ont laissé leur vie. Mais cela veut dire aussi que l'État, ceux qui assument le pouvoir d'État, surtout à l'intérêt du pays, font preuve de faiblesse, font preuve de complaisance par rapport à certains agissements de ceux qui considèrent qu'ils bénéficient d'une totale impunité pour se permettre de faire du n'importe quoi. La démocratie, elle est tellement fragile qu'il faut la protéger. Et pour la protéger, il faut être rigoureux, systématique et ferme par rapport au respect des principes du droit universellement acceptés. Et là, quiconque s'amuse à cela fait du tort à la démocratie, fait du tort aux populations les plus faibles, parce qu'en d'autres termes, c'est ceux qui sont les plus démunis, qui sont les plus faibles, qui trinquent lorsque la démocratie est bafouée, parce que ceux qui sont forts peuvent se vêtir de leur puissance pour se permettre de faire du n'importe quoi. Mais vous ne donnez pas ceux qui repriment quand même, M. Barr. Parce qu'il y a la répression, c'est ça aussi la réalité. On ne peut pas condamner ceux qui appellent à manifester et caresser ceux-là qui repriment, qui tuent. Est-ce qu'il faut continuer à rester dans ce cycle-là ? La répression, pour parler de répression. Mais, quand vous êtes dans un contexte de transition, comme l'expérience guinéenne d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr de maîtriser toutes les forces qui sont dans la rue sous prétexte d'assurer la sécurité de la population ? Ce n'est pas dit. Est-ce que vous maîtrisez toutes les tendances qui existent au niveau d'un corps qui, peut-être, certains sont pour la restauration de l'ordre ancien ? C'est la raison pour laquelle, moi, je me place du côté de la population, du côté de ceux qui doivent assumer une responsabilité vise de la population. Dans ce contexte, ce que je cherche, c'est de protéger la population et, par conséquent, tout ce que je ferai et tout ce que je recommande doit concourir à assurer la sécurité et la protection des populations. Le jour où je serai en situation de responsabilité, à ce moment-là, par rapport aux organes étatiques, on verra ce qu'on verra. Allez-y, Khalil. Monsieur Bavouri, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec des acteurs politiques qui pensent qu'à travers ces discours, on comprend que le colonel voudrait s'éterniser au pouvoir ? Je n'ai pas bien entendu la question. Vous avez élevé la voix, Khalil. Je dis, est-ce que vous pensez comme d'autres acteurs politiques qui estiment que dans le discours, on peut déduire que le colonel n'est pas prêt à organiser les élections libres et transparentes et, de l'autre côté, on organise des festivités pour son retour. Est-ce que vous y prendrez part ou vous n'êtes pas d'accord même pour cette célébration ? Bon, de toutes les façons, par rapport à la dernière question, je ne me... Comment on appelle ça ? Je n'étais pas au courant et je ne me prononcerai pas parce que, de toutes les façons, il faut se dire que dans un environnement, il peut y avoir des idées, il peut y avoir des aspirations, il peut y avoir des aspects divers. Donc, prenons acte. Mais, le discours en lui-même, il faut faire preuve de bonne foi et avoir une bonne lecture de la chose. Est-ce, oui ou non, le principe et la manière dont ce qu'on a appelé démocratie, après la boule, c'est-à-dire après 1990, est-ce que ça a donné des résultats probants, surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ? On peut répondre par la négative en regardant simplement l'expérience de la Guinée. Donc, là, c'est une réalité. Est-ce que maintenant, le fait de dire que l'une des causes de ces racines, c'est le fait que des dirigeants montent, trichent, instrumentalisent les constitutions pour confisquer le pouvoir et, en fin de compte, enlever à l'enveloppe démocratique son contenu réel ? Ceci a été dit par le colonel Doumbouya. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et on dit que ça, c'est l'une des racines des coups d'État. Maintenant, quelqu'un qui gère une transition, il le dit haut et fort à la tribune des Nations Unies. Donc, par conséquent, est-ce que ce dernier pourra-t-il se permettre de tricher et de mentir pour confisquer le pouvoir, pour aller dans un sens ? Il faut lire entre les lignes et comprendre que, par ce biais-là, le colonel Doumbouya réaffirme son engagement de respecter la charte et ce qui a été décidé. Vous êtes encore optimiste ? À ce stade, vous êtes encore optimiste ? Moi, je crois que c'est une réalité. Et je suis optimiste dans ce sens. Parce que dénoncer cela sous cette forme, cela veut dire qu'il va s'abstenir de ressembler à ce qu'il condamne aujourd'hui. Et ça, c'est une première approche. Maintenant, la deuxième approche. Dans un contexte où nous sommes tous, où nous voulons la stabilité, la sécurité, l'épanouissement de notre pays, donc une sortie par le haut de la transition en cours, nous devons concourir à cela. ceux qui disent que le colonel Doumbouya ne va pas respecter son engagement. Mais ils sont en train de cultiver ce que d'autres avaient dit. Ah, M. Alpha Condé veut faire un troisième mandat, il veut faire un troisième mandat. Et ça encourage ceux qui veulent aller dans ce sens. Ce sont des alertes. Ce sont des alertes. M. Ba, M. Ba, ce sont des alertes. Est-ce qu'il ne faut pas voir ça comme une alerte sérieuse à prendre en compte ? Non, ce n'est pas une alerte. C'est une légitimation. C'est une répétition. Ce sont des signaux qu'on envoie. M. Baouri, ce sont des signaux. simplement qu'on envoie avec le capitaine Moussa D'Avis-Campara. Ces signaux-là, ces signaux, la meilleure façon de dire, il y a la charte qui est explicite. La charte de la transition est très claire là-dessus. Oui ou non ? Et le CNRD l'a dit et l'a répété. Toute la charte n'est pas répétée. Il y a la disposition de la charte qui ne s'est pas répétée, M. Ba. Ça ne suffit pas, M. Baouri. Vous-même, vous appartenez à une conférence des chefs de coalition. Vous vous interrogez sur la mise en œuvre des recommandations issues de cartes de dialogue, le manque de visibilité, mais également le budget de 600 millions de dollars avec une faible mobilisation pour le moment. Donc, ce sont des signaux. Tout ça n'est pas rassurant. D'où pour le moment, travailler sur la refondation, sur les questions liées à la moralisation, la vie publique, sur le développement des infrastructures, on va le laisser répondre. On va le laisser répondre. Allez-y, M. Ba. Sur le retour à l'ordre constitutionnel, beaucoup de dîners s'interrogent encore quant aux avancées qui ont été obtenues sur ce plan. Non. La meilleure façon de s'interroger, c'est de se poser la question comment faire pour qu'on puisse être dans les délais, dans la faisabilité de ce qui est convenu. C'est la meilleure manière d'approche. C'est-à-dire, on a des problèmes sur le plan financier, comment les résoudre ? Quelle approche faut-il avoir ? Quel mécanisme faut-il mettre en place ? Ça, c'est un problème concret, réel qui mérite discussion. Mais si d'emblée, vous dites, « Ah, ils sont mal intentionnés, ils le font exprès. » Mais vous n'avancez absolument rien de positif, rien de constructif. Donc, et vous encouragez ceux qui sont pour le statu quo dans un environnement où la culture démagogique, elle est très forte, surtout pour ceux qui ont quelques postes et qui veulent, coûte que coûte, les maintenir pour simplement faire les démagogues comme on l'a eu par le passé. Il faut que, de ce point de vue, nous soyons exigeants et nous rappelons aux autorités que leur responsabilité, la mission essentielle qui est la leur, c'est de respecter les engagements vis-à-vis de la population guinéenne. Parce que c'est cela qui leur confère une légitimité. Quiconque va dans ce sens sera soutenu. Quiconque obstine à ne pas aller dans cette direction sera, d'une manière ou d'une autre, abandonné par la population. Mais pendant ce temps, monsieur, et pendant ce temps, ça vous plaît, excusez-moi, une question. Non, excusez-moi, un rappel. Un rappel. Monsieur Bar, sauf que vous étiez au stade le 28 septembre 2009 en tant que patron de la commission d'organisation des forces vives et vous étiez là pour alerter et par rapport à une éventuelle candidate de la 10 camarades et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que vous soyez contre l'alerte. Voilà. Mais monsieur Bar, vous renchériez. Non, je ne suis pas contre l'alerte. Vous avez adressé un mémorandum justement pour alerter les autorités. Vous avez adressé un mémorandum vraiment sec aux autorités pour alerter justement sur le manque de transparence sur certains aspects, sur certains engagements qui ont été pris. Ce n'est pas la transparence qui a été le point mis en avant. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'à date, vous avez obtenu une réponse ? Non, on attend la réponse de manière formelle et je pense que la fête de l'indépendance et les prochains jours ce sera le moment où de manière officielle les autorités doivent parler à la nation. Pendant ce temps, toute l'administration publique est mobilisée pour venir en renfort pour la réception du colonel Mamadi Doumbouya. On a vu une liste de départements ministériels positionnés à des carifours importants, en tout cas sur la route qui va être empruntée par le colonel Mamadi Doumbouya. Quel est votre avis sur tout ça ? qu'il ne voulait pas combater. Non mais si ! Et puis Marina aussi aujourd'hui qui est confirmée. Il a dit qu'il ne voulait pas combater. Non, je peux dire qu'il n'y a pas de problème mais c'est un réflexe traditionnel. Lorsque le général Lansana Conte était allé au sommet de la terre au Brésil, à son retour, ça c'était au début des années 90, il y a eu un accueil chaleureux par rapport à la présence du général Lansana Conte à cette grande presse de rédition. M. Baoury, est-ce qu'en 2023, M. Baoury, il y a eu des autorités qui disent être venus combattre ces mauvaises pratiques, ces pratiques anciennes, ces pratiques que beaucoup considèrent comme anachroniques. Est-ce que vraiment, vraiment, selon vous, on en a besoin ? Non, moi je pense que des fois il faut laisser le soin aux personnes d'exprimer leur joie. Ça fait partie de la vie, mais pas dans la contrainte, M. Baoury. Les Nations Unies. Mais pas dans la contrainte. D'aller à la tribune des Nations Unies par rapport à des autorités qu'on disait qu'elles sont interdites de sortir du territoire, ceci et cela. Mais c'est un grand point pour la transition guinéenne, c'est un grand point pour le CNRD et surtout pour le connexion de Mbouya qui, de ce point de vue, exprime de par sa présence un désaveu par rapport à ceux qui criaient qu'il n'est pas soutenu par l'extérieur, etc. Et au-delà de tout, il n'est pas allé là-bas pour représenter le CNRD, il n'est pas allé là-bas pour représenter simplement le gouvernement, il est allé là-bas pour parler au nom du peuple de Guinée et ça aussi, il ne faut pas manquer de le rappeler. C'est un moment, disons, important pour le Guinéen. lorsque le suivi national va et remporte des batailles, mais spontanément, les gens se massent pour les assurer. Vous avez dit spontanément. Sauf que là, ce n'est pas spontané. C'est dans la contrainte, M. Baouri, on ne vous reconnaît pas là. On va laisser, M. Baouri, on va poursuivre. C'est que certains sont contre... C'est pas le même registre. Vous ménagez les choses là. Non, je sais que certains sont contre lui. Non, 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 pas qu'on est contre lui, mais vous ménagez les choses de M. Baouri. Sincèrement. Aboubakar Kondé, laissez, laissez, laissez M. Baouri conclure. Allez-y, en quelques secondes, on est obligés de vous lâcher. Non, mais je... Vous savez, notre société, elle est particulièrement au niveau de ses élites, une société intolérante, une société bipolarisée qui refuse de voir les choses avec une certaine distance. Et ça, cela se reflète par la qualité des débats, par la qualité de l'attitude des uns et des autres. C'est toujours désinfectible. Je ne parle pas de l'émission, je parle de... Mais si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, mais laissez-le tranquille. Ça sera donc le mot de la fin. Pour quand vous sortez pour le courtier, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, ça dénature le respect que les autres peuvent avoir des gynets et de la guinée. Merci beaucoup, Baouri. Merci. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'IDRG. On aura l'occasion de vous entendre dans d'autres émissions. Merci à vous. Très rapidement, en une minute, Aboubacar Kondé, avant de prendre Michel Pepe Balamou pour parler de la rentrée scolaire. Allez-y, très rapidement. Je ne voudrais pas me prononcer par rapport à ce qu'a dit M. Baouri. Je voulais juste dire que le contexte du tour ne scie pas. Au XXIe siècle, on n'a pas à rappeler que, laissez-nous, on n'est plus des enfants. Lorsqu'on veut réclamer notre indépendance, on ne la donne pas, on l'arrache. Lorsque Dumouya ne veut pas qu'on impose un système de gouvernance, la démocratie, qu'il refuse l'adamne de la Banque mondiale, qu'il refuse l'adamne de l'UFMI, qu'il refuse l'adamne de la Chine, qu'il refuse l'adamne des Turcs. Ils disent qu'on a suffisamment de ressources humaines, on a suffisamment de ressources du sous-sol, on a la boxiste, on a beaucoup de choses, on peut s'émanciper. On n'a pas besoin que le Ghana a expérimenté. Le Ghana a réussi son système de gouvernance. Donc, vous n'allez pas vouloir d'une chose et ce contraire. Vous voulez l'argent de l'Occident, vous voulez l'argent des Occidentaux, mais vous ne voulez pas qu'on vous impose leur dictat. Je pense que ce discours-là, c'est un discours populiste, on n'a pas besoin de cette africanité obèse, on n'a pas besoin de ce parafricanisme malhonnête, ce n'est pas un bon discours, ça ne tient pas, le contexte ne s'est pas. Au XXIe siècle, on n'a pas besoin de dire qu'on veut être indépendant, on n'est pas des enfants, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. C'est n'importe quoi, c'est un discours. Ce qui ne s'est pas, quand on voit des gens nous dire, il a été audacieux, il a été courageux, mais déconne courage par longtemps. Allez, on vous a compris, l'émission continue. Je suis perdue de